Il faut quand même que je vous raconte le crédit d'impôt parce que c'était drôle. Il y a deux crédits d'impôt. Il y a le crédit d'impôt phonographique et le crédit d'impôt spectacle. Le crédit d'impôt spectacle, bon déjà c'est un crédit d'impôt par spectacle et pas par groupe. J'aurais dû mentir. J'aurais dû dire que le spectacle c'est les swing girls. Qu'elle fasse du nouveau, de l'ancien ou quoi que ce soit, en fait c'est pareil, non ? C'était trop tard, j'avais dit qu'on avait un nouveau spectacle. J'ai essayé d'expliquer qu'on avait bien créé Féminine Prouesse et pas quelqu'un d'autre. Pas ma voisine, pas le chat, non, nous. Comme on ne sait pas payer de répétition ni de résidence, c'est pas la preuve qu'on l'a créée. Il se trouve qu'on a fait toute la création avec des bouts de ficelle et des bouts de chandelles nous-mêmes, pas cher à la maison. Du coup, on n'a aucune preuve que notre association est productrice de cette création. Là, j'ai eu une illumination parce que l'année dernière, quand on a fait notre troisième Avignon avec Féminine Prouesse, on a payé notre metteuse en scène. Une, on a une équipe de trois metteurs en scène, on a la classe, mais on en a payé une et elle nous a fait des retours pendant tout le festival d'Avignon. Elle regarde le spectacle pendant les concerts et puis après, elle nous a fait des retours. Je me suis dit, ben voilà, ça c'est du travail de création. Ça justifie qu'on est bien créatrice du spectacle, non ? Sauf qu'une des conditions pour qu'un spectacle soit éligible au crédit d'impôt, il faut qu'il y ait une unité artistique. C'est un spectacle qui est accepté au crédit d'impôt, on peut avoir droit à 20% de changement de chanson, mais pas plus pour que ça soit toujours le même spectacle. Et donc là, quand j'explique à la madame que notre metteuse en scène est venue nous faire des retours, c'était très bien, on a travaillé notre jeu d'acteur, de comédienne. La madame, elle m'a dit, comme vous avez fait venir votre metteuse en scène pendant tout le festival d'Avignon, et c'est bien le problème du festival d'Avignon, elle m'a dit, ben alors en fait, ça veut dire que votre spectacle a changé, il a évolué du début à la fin du festival d'Avignon, ce n'est plus le même spectacle. C'est un peu comme si on n'avait pas créé nous, le spectacle, quoi. Ah ben, elle ne peut pas avoir le crédit d'impôt.